Salut la team Colo ! J'espère que tout le monde va bien. Moi je suis Osange, j'ai reçu des petites pépites. En fait j'ai fait des ventes de livres de Colo dans lesquels je n'allais jamais, qui ne me plaisaient plus. Et du coup j'en ai profité pour me reprendre des nouveaux livres qui je pense vont un peu plus me motiver, vont être plus dans le style que j'aime colorier en ce moment. Voilà, donc ce sont des livres qui viennent du Japon et c'est la première fois pour moi justement que je commande de cette façon des livres japonais. Donc je remercie Ritsu Colors qui m'a pas mal aidé pour faire ça parce que c'est une commande faite via Amazon Japan. Et moi c'est la toute première fois que je commande de cette façon. J'avais déjà commandé sur le Amazon US mais pas encore sur le Amazon Japan. Voilà, du coup je pense d'abord là vous indiquer un petit peu comment faire si vous n'avez jamais commandé sur cette version d'Amazon, le Amazon japonais. Et ensuite je vous montre les livres et on les découvre ensemble petit à petit. Pour commander sur le site Amazon Japan, je vous conseille d'aller sur Google et de taper Amazon Japan, mais de ne pas cliquer directement sur le tout premier lien que vous allez avoir. Vous cherchez, il y a un endroit où c'est marqué que vous allez l'avoir en anglais. Bah ouais, parce qu'au moins en anglais vous pourrez plus facilement comprendre et gérer. Donc vous cliquez sur le lien qui vous envoie directement sur la version Amazon anglaise. Alors à savoir, moi j'ai fait mes commandes par le téléphone. Quand je cliquais sur ce lien, ça m'ouvrait l'application d'Amazon. Et du coup quand ça me l'ouvrait par ce lien, ça ne me le mettait pas en anglais. Ça me remettait le Amazon en version japonaise. Du coup ce que j'ai fait, j'ai pas fait en sorte que ça m'ouvre le site par l'application. J'ai fait en sorte que ça me l'ouvre en mettant l'ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, ça me l'ouvre via le téléphone, mais toujours par internet, pas par l'application. Et du coup par là, j'ai pu l'avoir en anglais. Voilà. Ensuite, pour moi c'était même encore plus simple, puisque le faisant par le téléphone, mon téléphone me traduisait ce qui était en anglais en français. Et vu que je suis une vraie quiche en anglais, c'était plutôt cool pour moi. Voilà. A savoir que ça ne vous traduit pas tout. Je ne parle même pas du téléphone de l'anglais au français. Je parle du fait que le site soit en anglais. Il y a des parties qui restent en japonais. Mais franchement, ce n'est pas gênant puisque vous avez les parties de base, c'est-à-dire comment créer votre compte, parce que vous allez être obligé de créer un nouveau compte Amazon, même si vous en avez déjà un. Autant quand vous allez sur Amazon US, il reconnaît votre compte Amazon français, mais sur celui japonais, vous êtes obligé de créer un nouveau compte. Donc, si vous mettez la version anglaise, vous aurez plus de facilité à savoir comment remplir et créer votre nouveau compte. Voilà. Et si, comme moi, vous passez par le téléphone et qu'il vous traduit tout en français, c'est encore plus simple. Que vous dire d'autre ? Oui, vous allez, quand vous faites des achats, cumulez des points sur le Amazon japonais. Dommage, on n'a pas ça sur celui français. Vous cumulez des points qui vont après vous faire des petites réductions pour les prochaines fois. Donc ça, c'est franchement cool. Au niveau des frais de port, ils sont au départ assez excessifs, on va dire. Vous comptez au moins, là, pour un livre de Colos, ça m'écrivait dans les 18 euros de frais de port. Dedans, vous avez les frais de douane qui sont pris. Donc, pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Tout est pris dedans. Donc, moi, je vous conseille de prendre plusieurs choses en même temps. Ne faites pas une commande pour un seul livre. Vous allez vous taper plus de frais de port que de prix du livre. Donc, ce n'est peut-être pas intéressant. Moi, Ritsu m'avait conseillé de faire ça et c'est totalement ce que j'ai fait. Commander plusieurs livres en même temps ou livrer autre chose, je ne sais pas. Mais pour que comme ça, ça vous regroupe en fait les frais de port. Vous n'allez pas payer les mêmes frais de port par élément. Ça va regrouper et faire en fonction du poids de ce que vous avez commandé. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Sachant que moi, j'ai donc commandé 4 livres différents de Colos. Pour ces 4 livres, plus les frais de port avec les frais de douane pris dedans, j'en ai eu pour un petit peu plus de 68 euros. Voilà. 68 euros, 90 quelque chose. Enfin, je ne sais plus, mais voilà. Donc, franchement, ce n'était pas énorme non plus. Parce que ça vous fait, quand vous divisez, on va dire 69 euros, vous divisez pour les 4 livres, ça vous fait une moyenne de un peu plus de 17 euros le bouquin. Franchement, ce n'est pas excessif. Sachant que si vous achetez un livre en France, voilà, ça peut être même plus cher le bouquin. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre le site d'abord en anglais. Si vous passez par le téléphone, mettez pour que ça vous le traduise en français. Vous allez voir. Après, c'est tout simple. Vous faites votre commande normalement. Au niveau des délais de livraison, j'ai passé ma commande le 13 mai. Et j'ai reçu, alors, quasiment toute la commande, voilà, 3 livres sur les 4, je les ai reçus le 17. Donc, commandez le 13 et 3 livres arrivaient le 17. Donc, franchement, 4 jours, top. Sachant que je ne sais même plus s'il n'y avait pas un week-end au milieu, je ne sais plus. Et l'autre livre, je l'ai reçu le 22, c'est-à-dire hier. Pourquoi je l'ai eu après ? Parce qu'en fait, c'était une précommande. Donc, il vient juste de sortir. Donc, je l'ai reçu le 22. Sachant que je n'ai pas eu à payer des frais de port en plus pour le fait que ce livre ait été envoyé à part. Voilà. Donc, franchement, si celui-là n'avait pas été en précommande, j'aurais tout reçu en 4 jours. Aucun problème pour la livraison. C'est arrivé avec DHL. Voilà, c'est arrivé dans les grosses enveloppes cartonnées de chez Amazon. Bien emballé. Enfin, bien emballé. C'était bien scotché. Par contre, il n'y avait pas de papier bulle ni rien pour protéger. Mais franchement, je n'ai eu aucun souci. Et voilà. Et on m'a remis ça contre signature. Voilà. Donc, ça, c'est les infos pour passer vos commandes. Maintenant, on va voir les livres. Ah oui. Toute petite chose encore pour passer vos commandes. Ça, c'est une astuce qui vient de Morgane. Qui expliquait que pour rechercher un livre de colo, ne tapez pas dans la barre de recherche du Amazon japonais. Ne tapez pas livre de coloriage ou coloring book ou choses comme ça. Parce que vous allez avoir n'importe quoi. Vous tapez le nom d'un illustrateur style Eri ou Kanoko Eguza. Ou voilà. Et du coup, vous allez avoir le livre qui correspond à cet illustrateur. Et après, vous aurez, vous savez, les articles qu'on vous recommande qui peuvent aller avec, qui sont associés. Et là, vous allez découvrir d'autres livres japonais. Voilà. C'était la dernière petite info. Donc, le premier livre que j'ai reçu, c'est celui-ci. Donc, franchement, j'en suis trop, trop contente. Ce sont, alors pour chacun, des couvertures souples. Voilà. Mais des très, très beaux livres. Celui-ci, alors j'ai cherché pour avoir à peu près les titres. Ce n'était pas tout à fait la traduction parfaite du titre japonais. Mais c'est sous ces titres-là, après, que moi, je les ai trouvés ailleurs. Donc, celui-là, il s'appellerait Le magasin général du chat et la clé magique. C'est un livre de Moko. Donc là, pas de souci. On le voit, c'est directement écrit parce qu'il y en a où il n'y a pas, c'est pas écrit partout. Et on va le regarder ensemble puisque je ne l'ai pas encore feuilleté. Donc, vous avez, comme je vous disais, une couverture souple. Donc, de ce format-là. Et c'est un peu comme quand vous achetez un manga, vous avez une autre couverture par-dessus. Ce que j'aime dans ces livres, c'est que vous allez avoir d'abord des pages comme ça, colorées. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, ça me donne vraiment envie de me plonger dedans. Je ne pourrais pas vous dire au niveau du papier ce qu'il peut donner puisque, bien entendu, je n'ai pas encore testé. Voilà, donc vous avez carrément des pages avec des petits combos, des indications et tout. Alors, moi, j'ai déjà un peu cherché pour voir, pour pouvoir lire un petit peu ce qu'il y a. Avec mon traducteur du téléphone, je peux prendre en photo et ça me traduit directement. Bon, alors, grosso modo, parce que ça ne traduit pas tip top, mais voilà. Là, il faudra que je cherche. Je vois que ça parle de PDF. Alors, est-ce qu'on peut télécharger des choses ? Vu qu'en plus, il y avait un QR code. Je pense que je vais grave aimer ces petites scénettes. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, il y a un petit écureuil, une petite chouette. Là, on retrouve une des illustrations qu'on voyait mises en couleur au début. Donc, il y a moyen d'essayer de faire la même chose. Ou pas, d'ailleurs, si on préfère faire totalement autre chose. C'est vraiment très, très mignon. Les petites clés magiques. En voyant ça, je trouvais que ça m'a un petit côté les cartes de Sakura, chasseuse de cartes. Je me verrais bien les colorier un peu dans cet esprit-là. C'est vraiment hyper mignon. On a vraiment bien le côté magique et présent. Le papier m'a l'air quand même un petit peu épais. Ce n'est pas du papier fin à ma zone. Maintenant, je ne peux pas vous dire si ça supporterait de l'aquarelle ou autre. Mais en tout cas, c'est plus épais que le papier Amazon quand on commande un livre Amazon français. Ce n'est pas le papier d'un cocoyau ou des choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime énormément. Ce n'est pas du petit livre, on a quand même pas mal de pages. J'adore, là, je ne sais pas si vous voyez le petit ours qui est en train de lécher son micot. C'est adorable. C'est adorable. J'aime bien, là, les... Les pages comme ça, comme si c'était... On ouvre un carnet. Il y a des pages magnifiques. Je ne suis pas très fan de devoir mettre en couleur des double pages. Je pense que je vais... Je vais vite prendre en photo tout ça pour me le garder en PDF. D'abord dans l'ordinateur au cas où. Et m'éclater dedans. Ça, j'adore. Je n'arrive pas à attraper la page. Voilà. Voilà, avec la petite tarte. Ah, mais il y a carrément, je crois, la recette, en fait, ouais. C'est marrant, ça. Et là, alors, ça bouille comme ça. Si vous connaissez, justement, Sakura, chasseuse de cartes, on dirait Kero, petit personnage jaune tout marrant, qui est toujours en train de manger, qui bave devant la moindre tarte. Donc, je pense que je vais le faire... Quand je colorirai, je le ferai sûrement jaune en version Kero. Il est accroché, là-bas. Oh, j'adore les lampes en forme de gland. C'est tout juste... Enfin, voilà, c'est magnifique, quoi. Tout simplement magnifique. Je suis fan totalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment adorable. Alors là, on a des indications en pliant et tout. Pour faire des boules à neige. Noter. C'est très, très sympa. Ah, ok. Puis, alors, après, on a un index pour retrouver les différentes pages. Bon, on ne va peut-être pas toutes se les faire, mais voilà, pour voir... Où sont les colos ? Voilà, donc déjà, celui-là, Une petite merveille. Ensuite, alors, la vidéo va être un peu longue, puisque 4 livres à vous présenter. Après, j'ai donc pris celui-ci. Donc, celui-là, il me plaisait aussi énormément. Parce qu'il y en avait d'autres qui me plaisaient, mais bon, je n'ai pas tout pris. Celui-là, c'est un livre de Cotoli. Et il s'appellerait Rabbits Féritel. Voilà. Bon, comme je vous dis, ce n'est pas forcément vraiment le nom japonais, mais c'est ce que j'ai trouvé après. Donc, encore une fois, on a le côté double couverture. On reste dans un format un peu pareil, plus en longueur. On a nos petites pages colorées au début. La page de gauche, là, elle est sublime. J'adore. Les petites indications. Encore une fois, PDF, le QR code en haut. Donc, ça, il faut vraiment que je vois ce que ça donne. Et c'est parti. On a encore des clés. On a encore des clés. La petite tenue de fée. La petite tenue de fée. Celui-là aussi, il est vraiment adorable. C'est tellement kawaii, tellement doux, mignon. Enfin, voilà. Moi, je kiffe ces univers. J'adore la baleine avec la lune, les cristaux. On a une sirène, même une lave. Enfin, c'est l'enfer, quoi. C'est adorable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Je ne suis vraiment pas mécontente de ces achats. Voilà. Je ne sais pas trop pourquoi on a des traits beaucoup plus gros par endroit. Je trouve ça un peu moins joli, mais bon. Après, il suffit de les repasser au posca ou au stylo blanc. Enfin, stylo gel blanc, ça peut très bien le faire. Les ciseaux en forme de grue. J'en ai maintenant. Pour ma petite collection de ciseaux, j'en ai. Oh, ils sont trop mignons, là, endormis sur le petit canapé. Alors, vu que là, ils coulent, je suppose que là, c'est la couverture qu'ils ont fait, le petit pas de choix. Oh, sublime. Bon, là, il y a des mini détails à faire, par contre. Donc là, on retrouve ce qui avait été mis en couleur sur les premières pages. On approche donc de Noël. Franchement, je suis en extase. Alors, là, on a des infos pour faire des œufs de Pâques. Bon, bah, du coup, pour le coup, là, c'est passé. Des petites décos de Noël. Ok, puis là, on va revoir, encore une fois, l'index. Voilà. Donc, encore un magnifique livre. Ensuite, alors, j'ai pris celui-ci. Je trouvais les écureuils tellement mignons. Franchement, ça m'a tout de suite donné envie. Donc, celui-là s'appelle Invitation Secrète. Alors, là, c'est écrit un Secret Invitation. Enfin, désolé pour mon accent pourri. J'ai un peu galéré à trouver de Keide. Il serait de Natsuki. Et si j'ai bien compris, en fait, il y a déjà un autre livre qui serait, je ne sais plus comment il s'appelle, Flower Tour. Enfin, quelque chose Flower Tour. Qui serait donc le premier. Et celui-là serait le suivant. Voilà. Donc, lui, il n'a pas tout à fait le même format que ce que je vous ai montré. Il est bien plus carré. On a toujours la double couverture. Les pages toujours un peu épaisse. Donc, là, c'est plutôt cool. Et là, il me semble que, de ce que j'avais pu voir vite fait sur la description Amazon, on va partir dans différentes histoires. Là, voilà, on suit les souris. Là, on est passé l'univers des lapins. Ils sont trop choupineux à dormir, comme ça, à appuyer contre l'arbre. Ça me fait penser tous ces personnages un peu à l'univers des sylvanians, les petits personnages que j'avais quand j'étais gamine pour jouer. C'était des petits personnages grands comme ça, des petits animaux. Et du coup, mes enfants en ont aussi parce que j'en ai chiné dans les brocantes et tout. Donc, bon, maintenant, ils ne jouent plus avec, mais j'aurais dit de les garder, soit pour les transmettre à leurs enfants plus tard, soit, voilà, pour les collections qu'on fait des jouets des années 80-90. Bon, quoi que vous pouvez toujours en trouver un des sylvanians dans les magasins, il y en a des nouveaux, mais bon. Donc là, nous avons les écureuils et je trouve ça trop chou. Cette double page, elle est magnifique, moi qui adore mettre en couleur des fraises et tout, mais alors, moi qui ne suis jamais motivée à faire des doubles pages, ça fait du boulot. Ça, on va l'enlever. Si vous aimez les petits animaux de ce genre, les plantes et tout, vous allez être servis avec ces livres. Nous passons à l'univers des renards. Hop, une nouvelle histoire, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est écrit là, en fait. On a différentes histoires. Les petits éléphants. Les petits éléphants. Ils tirent la langue, trop bien. Oh, sublime le gâteau. Ça ne sentirait pas un peu le mariage, tout ça, là, avec cette robe et tout. Animal Party. Non, voilà. Tous nos petits personnages vont se retrouver pour une fête. Donc non, pas un mariage, mais une jolie fête. J'adore cette illustration. Et là encore, nous avons l'index pour retrouver les différents colos. Est-ce qu'il y a autre chose à la fin ? Non, voilà. Encore un très, très beau livre. Vraiment, c'est sublime. Et pour terminer, je vais vous montrer le livre que j'avais mis en précommande. C'est celui-ci. Donc là, on retrouve le format des autres, format plus rectangulaire. Donc vraiment, celui-là, quand j'ai vu qu'il était en précommande, je me suis dit, il me le faudra. Ce livre est de Sayori Kobayashi. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je suis désolée si je le prononce mal. Il s'appellerait Un voyage autour des contes de fées avec les petits amis de la forêt. Voilà. Et je pense que ça va être, encore une fois, une petite merveille. Parce que quelques trucs que j'avais vus dans la description, ça m'avait l'air magnifique. Nous avons à nouveau des pages colorées. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît, d'avoir quelques pages colorées au départ. Jack et le varico. Là, on est dans l'univers d'Alice. J'adore le petit hérisson avec les oreilles de lapin. Quelques infos de mise en couleur. Toujours le côté QR code et PDF. Donc ça, je vais chercher ce que ça peut bien être. Et c'est parti. Donc là, en plus, vous avez Prologue et puis des petits morceaux d'histoire. Donc il faudrait que je vois ce que ça donne. Donc, je suppose qu'ils vont lire les histoires. Et qu'au fur et à mesure, nous allons les avoir. Je dirais bien là, le côté petit chaperon rouge. On va voir. Oh, ça, ça me fait penser à ce que je vais mettre en couleur de Kanoko Igusa dans Menuer de Bonheur. Bon, ça, j'aime bien. Je suis en train de tirer là pour sortir la carotte, le navet, le je ne sais pas ce que c'est. Ça dépend de la couleur qu'on y met. Bon, ça, ce n'est pas trop le genre de page que j'aime. Ah, serait-ce qu'on sait les Gretels ? Ah, bien, Jacques et le varicot. Là, on a Ose. Là, le chaboté. Nous avons Alala. Oh, très sympa, ce côté manège et tout. Ça, c'est mon manège préféré. C'est bête, hein, mais franchement, les chaises volantes, j'ai toujours adoré ça. Ce n'est pas du gros truc à sensation ni rien, mais j'adore. Là, c'est pour mon côté fan de colorier les alvéoles. Alors là, pour moi, c'est Crash Bandicoot version, quand c'est, c'est comment, c'est Team Racing, je crois, celui où ils ont les cartes et tout. Bon, il y a aussi le côté, sinon, Mario, mais voilà, j'adore le Crash Bandicoot avec les cartes. J'aime beaucoup le côté Halloween. Lui, là, il me fait trop kiffer. Wonderland. Oh, ça en couleur pastel version mon petit poney. Je kiffe ça, là. Cet univers marin est sublime. Bon, par contre, la canne à pêche sous l'eau, je ne sais pas trop qu'elle est d'utilité, pardon, mais bon. Alors là, cette illustration, mais magnifique. Là, je n'aurais même pas envie d'attendre Noël pour la faire, quoi. Ah ouais. Celle-là, il faudrait que je me la sorte en PDF et que je me la fasse. Feutre à l'alcool d'abord et après crayon de couleur, parce qu'elle me fait grave envie. Juste la page-là, j'avoue, j'ai moins envie de me faire les deux d'un coup, mais déjà celle-là, quoi. Ah, un côté cendrillon, maintenant. Là, c'est pour moi qui aime faire des briques. Eh bien, c'est tout simplement magnifique. Donc là, on a quelques pages bonus. Et nous retrouvons, encore une fois, l'index. Et je suppose qu'il n'y a plus que ça. Eh oui. Eh bien, voilà. Alors, je vais vous montrer. Vous pouvez aussi trouver cet univers-là, avec la petite souris et son pinceau. Et là, les petits ours. Bon, moi, je ne les ai pas pris. J'étais moins fan de ceux-là, mais peut-être qu'un jour, je craquerai. Mais voilà. Je ne pouvais pas tous les prendre en une fois. Mais là, je suis super contente de ces quatre livres. Donc, trois qui ont ce format-là plus rectangulaire et celui-là plus carré. J'en suis totalement contente. J'ai grave envie de me plonger dedans. Voilà. Des petites merveilles. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai eu pour à peu près 69 euros les quatre. Frais de port, douane et tout compris. C'est arrivé, donc, au départ, en quatre jours. Juste, ben, celui-là, qui, comme il était en précommande, a mis un tout petit peu plus de temps. Mais enfin, franchement, même en précommande, j'avais donc commandé le 13. Il m'est arrivé le 22. Voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Donc, celui-là vient de sortir. Ensuite, celui-ci. Le Rabbit Spiritel est sorti en mars de cette année. Celui-ci, j'avais noté, il est sorti en février de cette année. Et le plus ancien, en fait, c'est celui-là qui date de décembre 2022. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Donc, n'hésitez pas. Franchement, si vous avez envie de passer une commande sur Amazon Japan, rien de compliqué. Il n'y a pas de mauvaise surprise, frais de douane, choses comme ça. C'est nickel. Vous pensez juste, donc, à activer le lien pour avoir la version écrite en anglais. Et puis, vous allez donc cumuler des points. Et si vous cherchez, donc, pour trouver des livres de colos et tout, si vous n'avez pas d'idées directement en tête, tapez un nom comme Kanuku Rigusa, comme Eri, dans la barre de recherche. Et allez voir ce que ça va vous proposer qui serait dans le même style. Et à force, en cliquant sur un livre de colos, ça vous en propose d'autres et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir découvrir plein de livres. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi, avez-vous déjà commandé là-bas ? Est-ce que, si vous avez commandé sur Amazon Japan et que vous avez d'autres indications de livres dans ce style-là, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut peut-être me motiver. Bon, après, je ne vais pas faire que ça d'acheter des livres de colos. Mais bon, voilà. Vous ne pouvez pas, bien entendu, liker la vidéo et la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Vous activez la petite cloche pour avoir une notification qui vous prévient dès que j'ai publié une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada